C'est une vidéo en orthographe, l'affiche O11, sur les différentes écritures de C. C'est CES, SES, deux déterminants. CES est un déterminant démonstratif au pluriel. Il peut être remplacé par CE, CET ou CET. Par exemple, ces livres doivent être rangés. On peut dire, ce livre doit être rangé. Donc il faut écrire CES. SES est un déterminant possessif, au pluriel. Il peut être remplacé par SON ou SA. Il a donné SES opinions, on peut dire, il a donné SON opinion. Il faut donc écrire SES. CES, C'EST, S'EST, deux formes avec le verbe être. S'CE devant l'auxiliaire être est un pronom personnel qui fait partie d'un verbe pronominal. Il est toujours suivi du participe passé d'un verbe pronominal. Si on conjugue le verbe, on peut alors remplacer S'CE par un autre pronom comme M'ME, T'TE. Exemple, il s'est perdu, tu t'es perdu. Il faut donc écrire S'EST. C'CE devant l'auxiliaire être est un pronom démonstratif. C'est et suit d'un groupe, du nom, d'un adjectif ou d'un pronom. Il a le sens de SELA. On peut remplacer le C' par CELA. C'est une belle ville, on peut dire, cela est une belle ville. On peut également mettre la phrase à la forme négative. Ainsi on obtient soit CE n'est pas pour C'EST, soit NE c'est pas pour C'EST. C'est une information à la forme négative, cela donne CE n'est pas une information. L'oiseau s'est envolé à la forme négative, cela donne, l'oiseau ne s'est pas envolé. Maintenant, c'est à toi de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501